C'est un cimetière de déchets, mais pas n'importe lequel. Ordinateurs, unités centrales imprimantes, câbles ou encore photocopieuses. Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les matières. Des produits parfois très nocifs. Un ordinateur à lui seul contient du plomb, du cadmium, de l'arsénique, de quoi polluer 50 000 mètres de terre pendant 50 ans. Et le pire, c'est qu'on les jette n'importe où. Justement, ces éléments nocifs-là, on peut les retrouver dans les circuits. On peut les retrouver, n'est-ce pas, au niveau des tambours, le phosphore qui existe au niveau des écrans et autres. Ce sont des éléments que nous ne pouvons pas gérer ici au niveau national. Donc, ce sont des éléments que l'on gère au niveau, sur le plan international. Ces produits doivent donc être recyclés. Mais tout commence par la collecte ou l'enlèvement. Une étape où tout y passe, rien n'est laissé au hasard. On n'a pas encore fini. Pour le moment, on en est à 140 UC et 85 écrans CRT. Mais le travail continue parce qu'il reste des imprimantes dedans, des écrans plats, des armoires de réseau et autres. Les déchets électriques et électroniques sont ensuite acheminés à Coloban. Ici, ils sont démantelés, puis munitieusement triés. Ce qui se passe ici au niveau de l'Agence de l'Informateur, c'est un démantèlement qui obéit, comme vous l'avez dit, aux normes. Donc, avec les normes de sécurité, dans le démantèlement, eux, ils sont en mesure de savoir exactement l'élément principal qu'il faut toucher et l'élément qu'il ne faut pas toucher. C'est ce qui les différencie avec le secteur informel. Lancé en 2016 par l'ADIE, ce projet dénommé e-déchets veut anticiper sur les effets négatifs des déchets électroniques. L'Agence de l'informatique de l'État veut même aller au-delà en proposant un cadre légal et réglementaire pour accompagner la filière. À travers ce décret, véritablement, nous aurons le cadre qu'il faut pour pouvoir gérer au mieux ces déchets et permettre vraiment à ce que nous puissions bannir l'exploitation anarchique de ces déchets au niveau de notre pays. Un grand centre de traitement pour prendre en charge le démantèlement est aussi à l'heure du jour. Rien qu'en 2016, 50 tonnes de déchets électriques et électroniques ont été traitées.